Méditation du 12 mai, histoire d'aujourd'hui Être une église N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Hébreu 10, verset 25 Tous se sont assis sous le banc de devant. Il était venu avec un groupe d'amis et de la famille, mais comme il n'y avait plus de place pour lui, il s'est assis sur mon banc, à environ 3 mètres de moi. Nous nous sommes regardés avec indifférence. J'étais seul. Salut la personne à côté de vous et dites-lui qu'il ou elle est très beau ou belle. Dites-lui aussi, Jésus vous aime, indique le pasteur. Un peu gêné, nous nous sommes à nouveau regardés. Nous ne sommes pas, dit la première partie, mais il m'a entouré de ses bras avec un respect chaleureux. Puis il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, Jésus vous aime. Chacun est retourné à sa place. À présent, nous n'étions séparés que deux maîtres. Quand le pasteur a mentionné la première référence biblique, je l'ai rapidement recherchée dans ma Bible et je me suis approché de lui pour que nous lisions le passage ensemble. Nous avons, pendant la prédication, échangé quelques commentaires. Quand deux femmes sont passées pour se faire baptiser, il m'a dit ne jamais avoir vu de baptême. Je lui ai donc bienvement expliqué en quoi cela consistait. Il a roché la tête en silence. Nous avons parlé un peu. Nous ne voulions ni être irrévérencieux, ni entendre notre conversation. J'ai remarqué qu'il était intéressé. Quand le pasteur a demandé qui voulait donner son cœur à Dieu, il s'est levé. Mon cœur s'est mis à battre de plus en plus fort parce que j'avais prié pour lui tout au long du serment. Je lui ai dit que, s'il le voulait, je pouvais l'accompagner à l'avant pour rejoindre le groupe de personnes qui faisaient la même chose. Il a de nouveau souri et acquiescé. Je l'ai accompagné et, quand nous y sommes arrivés, il a rejoint son père et sa mère. Du haut de ses 11 ans, il avait compris qu'il était dans un endroit spécial, un moment spécial recevant un appel spécial. Ce soir-là, nous avons assisté à plusieurs miracles et je me suis souvenu une fois de plus que le simple fait de partager la Bible et de se remplir ensemble de son contenu, de faire part des doutes et des réponses et de les rappeler à l'autre tel qu'il est, que Jésus l'aime, est aussi être une église. Peut-être ne vas-tu plus à l'église depuis longtemps parce que les gens t'ont déçu, parce que quelqu'un t'a fait du mal ou parce que tu ne te sens pas digne. Tu y vas peut-être chaque sabbat par habitude, mais sans intérêt ni ferveur dans ton cœur. Mais tu peux faire beaucoup plus que tu ne l'imagines. La prochaine fois sera une nouvelle occasion que Dieu t'accordera pour prouver une fois de plus ce que c'est que d'aller à lui et d'être d'abord une église. Bonne journée à toi, les Seigneurs te bénissent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501